Pour le peuple, si je fais cette petite vidéo, c'est pour les voeux du peuple au président. Hein Macron ? Nos voeux à nous, c'est que tu partes. Que ton gouvernement parte, t'arrêtes de nous faire chier avec tes réformes à deux vols. Ça fait 40 ans que les anciens gouvernements et tous les gouvernements successifs nous ont pris pour des cons. Toi t'as été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis 2018, t'as pas compris qu'il y avait un vendredi vol qui se fout là en France ? Tu t'en fous ? Les gilets jaunes sont toujours là, 58 semaines après. Et oui, c'est pas fini, t'inquiète pas. Ils vont jusqu'à la fin de ton mandat, à part si t'abandonnes avant. Ce que si t'étais vraiment quelqu'un avec une conscience et puis un amour propre, tu le ferais. Hein, petit président ? Ta réforme des retraites, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ton âge pivot là, je sais pas quoi, on en veut pas, nous on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est vivre décemment de notre salaire qu'on gagne et vivre bien. On veut gagner plus quand même. On fait des travails de merde, la plupart sont des ouvriers, il y en a qui travaillent dans les bureaux, eux ils peuvent partir plus tard, ils sont pas très fatigués. Mais quelqu'un comme moi ou comme d'autres, qui a commencé à bosser à 15 ans et qui travaille toujours dans des métiers pénibles toute sa vie, tu crois que je veux partir à 65 ans, 67 ans à la retraite mon petit ? Je préfère partir à 60 ans, perdre 100 balles et vivre 10 ans de plus que partir à 65 ans et gagner peut-être 60 balles ou 80 balles de plus pour la retraite et vivre 2 ans. Non mais c'est tout vu, c'est tout calculé, tu crois qu'on est bête ? Maintenant on réfléchit. Alors nos voeux, c'est que tu dégages, qu'on mette un gouvernement de transition qui enfin respectera le peuple, qu'il n'y aura pas un air arrogant. T'as vu je prends les devants avec tes voeux à toi que tu vas souhaiter aux gens, on s'en fout de tes voeux non. Écoute les voeux du peuple un peu, ok ? On veut vivre dans un monde meilleur, on veut vivre décemment, on veut que le travail paye, sinon autant rester chez soi, rien foutre comme certains, on gagne encore plus sa vie qu'en allant travailler en se levant tôt. Et oui, certains qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ils ont eu 800, 900 balles de retraite, il y en a ils ont travaillé toute leur vie, ils prennent 600, on va comprendre pourquoi. Alors il faut peut-être mieux rester chez soi et rien faire, mais bon, quand on est courageux on va bosser quand même, c'est pas une vie de rester à la maison. Alors petit président, on veut que tu démissionnes, ça serait bien pour 2020, quel beau cadeau de Noël, allez salut.